Les trains de luxe aux voyeurs de l'aéroport, attention, le mécontentement, le découragement, l'épuisement et la déception font naître la colère. Et la colère de l'immense peuple du RER, mieux vaut pour tout le monde qu'il ne se lève pas vraiment. Et nous, le camarade Paris, le camarade Franck, nous sommes des usagers, nous habitons donc sur Mitry-Maurie. Et voilà, nous sommes très heureux, nous avons aussi des batailles de l'autre côté, mais nous sommes très heureux de pouvoir enfin coordonner dans un même comité d'usagers des batailles tout le long de la ligne, parce qu'il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais bien d'arriver à un service de qualité pour tous. Alors le constat, je crois qu'il est partagé, il a été décrit par Catherine, par André, c'est un des usagers soumis à une situation de plus en plus insupportable, des retards, les incisions quotidiens, les surcharges de RAB, et avec des conséquences dramatiques, ça a été dit, mais pour les salariés, des étudiants, je travaille à l'université, qui se voient refuser d'inscription parce qu'ils viennent de cette ligne, parce qu'ils ne peuvent pas être à l'heure, des familles qui, le soir, au bout de la ligne, leur mitry, l'aide, ils parisillent, ont des problèmes avec la garde de leurs enfants, et des situations dangereuses, y compris maintenant, pour tous les voyageurs. Par rapport à cela, les investissements et les travaux engagés, on voit bien, nous permettent uniquement que de rattraper une partie du manque d'entretien et des investissements que cette ligne a accumulés depuis 30 ans. Et ils ne répondent pas aux problèmes, comme cela a été dit, de la capacité, de la sous-capacité et le problème de saturation du trafic entre la gare du Nord et Châtelet. Dire le passage prévu en septembre de tous les trains en omnibus va aggraver notre situation en allongant notre temps de parcours, qui est déjà bien au-delà de ce qu'il devrait être. Ainsi, c'est le sentiment qu'ont les gens qui habitent, notamment dans Sénémar, mais aussi, je pense, vous, plus on habite, plus on s'écarte de Paris, plus on paye cher notre passe Navigo, et plus on a droit à un service dégradé. C'est inacceptable. Alors oui, nous appelons au rassemblement de façon unitaire, quel que soit à l'origine, nos engagements, au sein de ce comité d'usagers qui se met en place pour obtenir enfin de vrais engagements à la hauteur du problème. Des vrais engagements sur le moyen et le long terme, tels qu'après c'est un débat, il y a le problème du tunnel entre Gare du Nord et Châtelet, les travaux qui permettraient la mise en service de rames à double étage, un tarif unique du passe Navigo, qui est promis, mais nous nous attendons toujours, mais dans l'immédiat, comme l'a dit André, nous exigeons au moins minimum tout de suite la desserte des gares intermédiaires pour les directs Paris-Rois-Cy, l'augmentation de la fréquence des trains sur la ligne Cap, qui fait Crépy, Mitri, Olmé, Gare du Nord, et aussi un élément qui me paraît essentiel, il nous faut absolument obtenir la réunion en urgence du comité de ligne, vous savez qu'il y a un comité de ligne, moi j'ai découvert, qui est censé normalement permettre aux usagers de pouvoir avoir un lieu d'expression et d'échange avec les gestionnaires, ce comité de ligne, moi j'en ai jamais entendu parler, pourtant, c'est fait un bout de temps que je me bats là-dessus, et je pense qu'il faut absolument l'obtenir, sa réactivation, sa réunion en urgence, avec une véritable représentation des usagers qui puissent réellement pouvoir être en discussion et pouvoir se faire entendre par les décideurs. Voilà, merci.